Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire BPI France Création. Ce nouveau webinaire ce matin est consacré au financement des projets innovants. J'ai la chance d'être accompagnée par Étienne Montanger, qui est déléguée innovation chez BPI France, et également par Eleonore Huon Mercer, qui est Startup Manager chez Wilco. Donc tous les deux vont pouvoir nous aiguiller, nous orienter, nous expliquer finalement tout ce processus de financement des projets innovants. Je rappelle juste quelques règles concernant ce webinaire. Donc déjà d'une part ce webinaire est enregistré, et vous y retrouverez le replay sur le site BPI France Création d'ici demain. D'ici demain vous aurez possibilité d'avoir le replay, et surtout aussi la présentation en téléchargement. Vous verrez dans cette présentation, il y a énormément de liens de redirection, sur lesquels vous pourrez retrouver en détail tous les services, produits et offres qu'on va vous détailler dans cette présentation. Vous avez donc, je vois tout le monde, bonjour, bonjour à tous. Vous nous écrivez donc via l'onglet à tchat. À côté de cet onglet, vous avez un onglet questions. Donc ce sera dans cet onglet qu'il faudra bien surtout poser vos questions, s'il vous plaît, parce qu'on ne pourra pas jongler entre l'onglet chat et l'onglet questions pour pouvoir répondre. Donc vraiment, voilà, j'insiste bien, vos questions doivent vraiment être dans la partie questions, si vous voulez qu'on puisse y répondre. Sur le déroulé de ce webinaire, donc on va déjà se présenter. Donc je suis Audrey Léboté, donc juriste de Télé France Création. Je suis accompagnée d'Étienne Montanger, déléguée innovation. Bonjour à tous, Étienne Montanger, déléguée innovation. J'anime une équipe d'une quinzaine de personnes qui s'occupe du financement de l'innovation et globalement des projets innovants. Donc start-up, PME et parfois des ETI ou des grands groupes dans le cadre d'appel à projet. Merci, merci Étienne. Et nous avons donc également Eleonore Léonore Mercer, donc start-up manager chez Wilco. Bonjour à tous, Eleonore, comme bien dit Audrey, je suis start-up manager chez Wilco, donc c'est un accélérateur basé en ville de France. Et on accompagne les start-up à travers un financement non-dilutif et aussi de l'accompagnement sur le projet. Donc j'ai accompagné une bonne trentaine de start-up depuis mon arrivée chez Wilco. Merci Eleonore, merci à tous les deux pour votre participation à ce webinaire ce matin. Donc au programme, ce qui va être déroulé aujourd'hui, on va vous refaire une petite présentation du réseau BPI France. On va essayer de définir, parce qu'on va voir que ce n'est pas simple, donc ce qu'est l'innovation. On va vous expliquer au final les étapes à respecter pour pouvoir justement mobiliser un financement et monter votre projet. On va également évoquer avec vous tous les critères d'évaluation d'un projet innovant. Passez au vif du sujet en vous expliquant des financements, et comme quoi il y a un financement, donc vous allez voir qu'il y a un financement adapté à chacun de son projet. Et bien évidemment, on a un écosystème qui est très riche. Vous allez voir qu'on a énormément de solutions pour vous accompagner, pour financer, pour accélérer votre démarche de projet innovant. Ensuite, Eleonore reviendra plus en détail sur la structure Wilco. Elle va nous expliquer le programme d'accélération, mais également le pré-entrepreneur qui découle de cette structure. et on fera également un panorama, mais vraiment très rapide, je pense, des autres dispositifs d'aide au projet innovant. Voilà pour le programme de ce matin. Je propose de rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Et je vais laisser la main à Étienne. Pour reprendre rapidement, qu'est-ce que le Raison BPI France, déjà ? C'est l'organe, finalement, bancaire de BPI France. Vous avez sûrement entendu parler, du coup, de la branche innovation, start-up, qui est celle dont on parle souvent. Mais nous avons aussi d'autres métiers du financement qui sont, du coup, reposent en direction régionale. Notre idée, finalement, c'est d'être au plus proche des entrepreneurs et de vos problématiques qui peuvent être territoriales et qui peuvent être, du coup, très spécifiques à un territoire donné avec chacun ses spécificités. Et donc, nous avons, en gros, une cinquantaine d'implantations régionales, un petit peu l'équivalent des agences bancaires que vous pouvez avoir chez les banques classiques, BNP Paris-Bas, Cité Générale ou autre. À la différence près que nous sommes, du coup, uniquement ou très uniquement avec les entreprises. Donc, il y a différents métiers qui sont représentés, parmi lesquels, du coup, l'innovation, le financement classique, l'export qui va s'occuper des délégations et l'éthique internationale. Et souvent, on a aussi un représentant ou plusieurs représentants au fonds propre qui vont faire plutôt des métiers de l'investissement. Pour revenir, du coup, un peu plus en détail, de mon côté, j'anime, du coup, la délégation d'innovation de Paris, une des deux, les délégations d'innovation de Paris. Donc, c'est-à-dire une équipe d'une quinzaine de personnes composées de charges d'affaires et de charges d'études. qui s'occupent de monter avec vous les dossiers de financement pour tout ce qui va être subvention, prêt. On reviendra un peu plus en détail sur le sujet plus tard. Pour revenir un peu plus en détail sur qu'est-ce que l'innovation, pour nous, l'innovation est quand même quelque chose qui va être très large. On va qualifier un peu d'innovant tout ce qui va transformer une chaîne de valeur, des pratiques, voire la société de manière un peu plus large. On va distinguer quand même l'invention, l'innovation par la notion de marché. Quand on a quand même déjà défini un marché, ou en tout cas, qu'on souhaite peut-être créer un nouveau marché. Mais il y a quand même cette notion derrière de commercialisation, de trouver quelque chose qui va apporter une valeur ajoutée à un moment donné pour un client final. Il y a un peu plusieurs degrés d'innovation. C'est un petit peu le baromètre qu'on vous a mis sur la gauche. Innovation incrémentale qui va représenter malgré toute une grande partie des projets qu'on va accompagner, qui améliore l'existant, qui va contribuer à la compétitivité ou à la rentabilité d'une entreprise, sans forcément être une innovation technologique majeure, sans forcément apporter finalement quelque chose de vraiment différenciant par rapport à l'état de l'art, mais ajouter finalement une petite brique nouvelle qu'on va distinguer du coup de l'innovation radicale ou de rupture, qui va vraiment créer un nouveau marché, qui va transformer en profondeur ou qui va transformer en profondeur un marché existant. Mais on va vraiment distinguer ce qui existait avant de ce nouveau finalement paradigme qui va être créé par cette innovation. C'est souvent ces projets-là qu'on va qualifier de DPEC. En ajoutant-nous en plus le fait qu'il y ait un lien fort avec la recherche, avec le monde de la recherche, en général avec des laboratoires publics, donc en premier temps. Et donc en général, il y a un vrai apport à l'état de l'art, par rapport à ce qui existe sur le marché. Et ce sont en plus des innovations qui sont en général protégées par un actif de propriété intellectuelle, donc le plus classique à bordé. Pour détailler un petit peu, nous l'innovation, on va essayer de l'aborder de la manière la plus large possible. Évidemment, dans un premier temps, l'innovation technologique qui est un petit peu le cœur de métier, mais on peut être beaucoup plus large avec des innovations de procédés, des innovations de produits, des innovations de modèles d'affaires, des innovations sociales, qui vont devenir de plus en plus importants. tous les sujets d'impact, que ce soit environnementaux, sociétaux ou autres, sont aussi des sujets d'importance pour nous, voire même d'innovation marketing commerciale. Et on a rajouté aussi un peu plus récemment, depuis 2019-2020, tout ce qui va être l'innovation créative, qui va aussi couvrir toutes les industries créatives, peut-être le cinéma, le jeu vidéo, la mode, ce genre de choses. Alors, effectivement, on retrouve juste sur la slide précédente, vous avez vu, lien en lien, donc les guides, les guides qui vous permettent de rentrer plus dans le détail, et notamment sur les définitions de l'innovation, de la deep tech, et comme vient de le dire Etienne, donc la nouvelle définition de l'innovation créative. Pour vous, Eleonore, est-ce que finalement, vous avez la même définition chez Wilco de l'innovation ? Alors, du coup, côté Wilco, on pourra peut-être revenir dessus plus précisément ensuite sur nos critères d'innovabilité, mais on est assez alignés, en effet, avec du coup, cette définition-là de la BPI. On va ajouter peut-être un petit critère supplémentaire, qui est que pour nous, on accompagne des projets qui ont un socle technologique, et ça va aller du software à la deep tech. On va vraiment accompagner des applications, des softwares, des plateformes, jusqu'à des medtech, biotech, qui développent des projets sur des cycles d'innovation très très longs. Mais il y a cette dimension de technologie qui est assez importante et qui fait partie de nos critères d'innovabilité Wilco. Ok, très bien, merci. Donc, on voit que finalement, on arrive à peu près à sortir une définition d'innovation, au final. Pardon, mon micro. Pour vous apporter quelques informations un petit peu sur comment, quelles sont les étapes à respecter finalement pour pouvoir prétendre à une aide ou une intervention de BPI France, je dirais que c'est important de respecter quelques étapes. Dans un premier temps, essayer de récolter le maximum de fonds par différents moyens, sur lesquels on va revenir un peu plus en détail. et ça peut être des apports personnels, ça peut être de la love money, donc des apports qui peuvent être faits par famille, amis ou autre, ou par d'autres personnes qui croient au projet. Des prêts, notamment les prêts d'honneur dont Wilco va vous parler plus en détail par la suite. Ça peut être aussi des concours, des crowdfunding, voire même aussi tout ce qui va être lié aux aides de Pôle emploi, qui est aussi un moyen important pour financer un projet en création. Pourquoi ça va être important ? Parce que quand vous allez y matriculer votre startup, il va être important quand même de montrer aussi votre engagement sur le projet. Et cet engagement, notamment financier, va se traduire par un capital social qui va être apporté à la société. Plus celui-ci sera important, plus il y aura cette notion de partage du risque avec les banques, avec BPI France ou avec les autres acteurs, et plus vous paraîtrez effectivement, comme je l'ai dit, un petit peu engagé sur ce projet. C'est-à-dire finalement, BPI France ne pourra jamais se substituer à vos apports personnels ou à d'autres apports. et donc on a plus cette notion de complémentarité. On va co-financer des projets avec vous, que ce soit des projets de R&D ou votre croissance. Et donc, pouvoir finalement récolter le maximum de fonds en amont de la création de votre société va être quand même très important. Une fois que votre société est immatriculée, c'est là où nous, on va pouvoir intervenir. Globalement, comment ça se passe ? Vous rentrez en contact avec nous soit via notre plateforme, soit directement via un mail, via LinkedIn ou autre. Et vous allez rencontrer un chargé d'affaires et innovation. Le chargé d'affaires et innovation va ensuite faire un rendez-vous avec vous sur le plan lequel il va essayer d'aborder le maximum d'éléments sur votre projet. Et tous ces éléments, j'ai essayé de les lister un petit peu sur cette slide. Ça va être déjà en premier lieu l'équipe. Quelles sont vos expériences, quelles sont vos compétences, techniques ou autres, qui justifient finalement de votre compétence et de votre pertinence vis-à-vis du projet que vous présentez ? Quel va être le marché sur lequel vous essayez de développer votre innovation ? Quels vont être les concurrents ? Tous ces éléments-là vont être très importants. Quant au degré d'innovation, ça va être aussi important de déterminer quelle est votre valeur ajoutée, quelle est votre différenciation. Est-ce que vous arrivez avec de la propriété intellectuelle ? Sur les éléments financiers, ça rejoint un petit peu le slide précédent, mais c'est-à-dire quels vont être les apports dans un premier temps qui ont été faits envers la société ? Si vous avez un peu plus d'éléments historiques ou si vous avez vos premières ventes, quels sont vos premiers chiffres, quelles sont vos marges, etc. Ça va être lié finalement au point suivant qui va être lié au modèle économique. Globalement, on va essayer de décrypter votre projet de A à Z pour bien comprendre les tenants et aboutissants, bien comprendre comment il est structuré. Après, ces questions que nous avons vu citer sur le slide et qui sont un peu les critères d'évaluation sont des questions que vous vous posez tous les jours, vous en tant que dirigeant d'entreprise lorsque vous montez ce projet. Nous, il s'agit juste de comprendre avec vous comment vous allez mettre en place tous ces différents éléments et éventuellement, s'il y a des points qui n'ont pas été vus de votre côté, essayez de vous mettre aussi en évidence les limites que nous, on peut voir vis-à-vis de ce projet. il ne s'agit pas effectivement de quelque chose de... il s'agit plus de vous accompagner sur ces éléments-là, de trouver de l'information avec vous, il ne s'agit pas forcément d'un élément où s'il y a une bonne réponse à apporter de votre part, il s'agit plus d'un échange. Pour revenir un petit peu à tout ça, une fois le rendez-vous réalisé avec le chargé d'affaires, différents outils de financement où on pourra être mis en place en fonction notamment du degré d'innovation, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, est-ce qu'on est plutôt sur des projets d'e-tech, est-ce qu'on est plutôt sur l'innovation incrémentale en fonction du niveau de maturité du projet, est-ce que vous êtes en phase de création ou est-ce que vous êtes sur des phases de développement commercial ou autre, en fonction du niveau de maturité financière de l'entreprise, est-ce qu'il y a eu quelques apports et dans ce cas-là on va avoir moins de levier pour intervenir, est-ce qu'il y a déjà une première levée de fonds, est-ce qu'au contraire vous avez déjà levé des fonds plusieurs fois, est-ce que vous avez déjà plusieurs résultats bénéficiaires ou autres qui peuvent nous permettre d'intervenir de manière un petit peu différente. Pour résumer, on a trois grandes catégories d'outils de financement, les subventions pour les très jeunes sociétés ou en tout cas pour les jeunes et très jeunes sociétés qui sont déjà créées, en général, on va plutôt être sur des projets de faisabilité en termes de R&D. Les aides à l'innovation, c'est vraiment dans la continuité de ces subventions, à la différence près qu'on va être sur un sujet qui va être remboursable. Donc, on va pouvoir vous financer des projets qui sont plus larges en termes de scope et en termes de montant. On va pouvoir financer sur des niveaux de risque technologique un peu moins importants. Normalement, les phases de faisabilité sont passées quand on intervient sur des produits qui sont remboursables. Encore que sur des produits d'itec, ce n'est pas toujours le cas. Tous les verrons ne sont pas forcément levés. Et en complément, en général, en parallèle, sur le renforcement de la structure financière et sur votre développement commercial. Et là, on va passer par des dispositifs de près. Je vais vous détailler tout ça un petit peu plus en détail ici. Je vous remets un petit peu sur une frise les différents stades de développement d'une société. Donc, maturation, faisabilité, développement, industrialisation, commercialisation. Sur les premières phases, du coup, post-création, on va plutôt être sur des outils types de subventions. La plus connue d'entre elles est en général la bourse French Tech. Il existe d'autres types de subventions régionales. Sur Paris, on a notamment le Paris d'Innovation Amorçage qui existe ou les dispositifs innovables avec la région Île-de-France. Donc là, on va être sur un scope de jeunes startups. Pour la bourse French Tech, on est sur des startups de moins d'un an et on est sur des subventions qui vont être de 30 000 euros au maximum. Dans un second temps, comme je vous le disais, on peut continuer à vous accompagner sur vos projets technologiques. Là, on va avoir deux dispositifs d'aide à développement d'innovation. L'un, lorsqu'il y a un risque technologique qui reste encore fort plutôt pour des projets d'innovation de rupture. Là, on va être sur de l'avance innovation ou autrement appelée avance récupérable. Sur le grand terme de scope, comme je vous l'ai mis, sur les montants, on est quand même très large, vu qu'on peut aller de 50 000 euros à 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, ça reste quand même la grosse exception. Je ne pense pas en avoir vu. En général, on est sur des projets de R&D qui vont être de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros pour une aide à la R&D qui peut être de 50 000 à 500 000 euros dans la majorité des cas. Le prêt innovation R&D est à peu près du même scope. À la différence près qu'en général, on est sur un risque technologique moins fort. Et en termes de montant, on est à peu près sur le même scope. En parallèle, et c'est important de le signaler, c'est vraiment des choses qui peuvent être mises en parallèle, qui sont très complémentaires sur les phases R&D par les aides à la R&D et en parallèle, sur ces prêts en garantie, on va vous accompagner sur la commercialisation. On peut intervenir assez tôt en amont d'une première levée de CID ou CERIA via des dispositifs de prêt d'amorçage. Là, on va être quand même sur des jeunes sociétés de moins de 5 ans et on va être sur des dispositifs qui vont financer de 50 000 à 300 000 euros. On est du coup sur des phases de bridge de trésorerie en préparation d'une levée de fonds. Une fois votre CERIA réalisée, on peut également intervenir conjointement à cette CERIA pour les startups de moins de 8 ans et sur des montants qui vont aller jusqu'à 2 millions d'euros avec quand même une limite à 50 % du montant levé. Nous, en général, de ce qu'on voit sur ce dispositif-là, on est plutôt à entre 20 et 30 % de la levée, mais ça peut potentiellement aller jusqu'à 50 % de cette levée en dette. Pour les entreprises qui sont un peu plus structurées, qui ont plus de 3 ans et qui ont déjà un petit peu d'historique, notamment sur le plan commercial, on va pouvoir vous accompagner via du prêt innovation. Là, on va être vraiment sur un prêt qui va vous accompagner dans la commercialisation, dans l'industrialisation. On est sur des montants qui peuvent aller jusqu'à 5 millions d'euros. Nous, on a vraiment cette notion de complémentarité entre projet de R&D et je dirais croissance et projet commercial, développement commercial de la startup. C'est pour ça que ces dispositifs sont toujours en parallèle. Dans les phases de R&D, très à mon, évidemment, il faut d'abord développer quelque chose avant de pouvoir le commercialiser, mais après, on est bien conscients du fait que le cycle de vie de R&D d'une startup est quand même itératif. Vous allez toujours relancer les choses, vous allez toujours lancer de nouveaux projets et être capable de vous accompagner à la fois sur le développement de ces nouveaux projets, de ces nouveaux produits et sur la commercialisation de ceux qui ont déjà été développés est quelque chose qui est très important pour nous. C'est important pour moi aussi de vous parler un petit peu de l'écosystème. BBI France est un acteur parmi un écosystème très, très riche. J'ai mis quelques éléments de cet écosystème sur cette slide. Ce n'est absolument pas complet. On peut notamment citer tout ce qui va être lié à l'accompagnement, ce que BBI France fait via le diagnostic, mais on va être quand même accompagné par de nombreux accélérateurs, incubateurs, partout en France. Donc là, on va être sur des phases assez amont. quand on est sur des projets de recherche un peu plus, notamment Deep Tech, on va aussi beaucoup travailler avec les établissements de supérieure de recherche, avec les SAT, on va travailler aussi avec les CCI, les pôles de compétitivité. Et tous ces acteurs vont être importants pour vous, pour vous aider à structurer votre projet et à vous accompagner peut-être dans des problématiques de marketing, dans des problématiques RH ou autre. En parallèle de ces structures d'accompagnement, il va y avoir toutes les sources de financement de votre projet. On en a déjà un petit peu parlé, mais très très en amont, si vous êtes sur un projet je dirais classique, c'est important d'aller mobiliser votre réseau, que ce soit familial ou professionnel, pour essayer de récolter vos premiers fonds. Potentiellement, vous pouvez aussi aller mobiliser tout ce qui va être Business Angels dans des phases un peu plus avancées et plus le projet va se développer, plus vous vous rapprocherez de structures qui vous font d'investissement qui vous permettront réellement d'accélérer. En parallèle, sur les phases très amontes, tous les organismes de prêts d'honneur vont être très importants et vont être une source de financement qui va nous permettre aussi de faire levier avec des aides à la R&D ou des prêts BDI France. Et les autres banques sont aussi un acteur pour nous qui deviennent de plus en plus indispensables et auprès desquels on intervient très souvent. Choisir aussi une bonne banque de flux pour vous en tant que créateur d'entreprise va être important pour la structuration de votre projet parce qu'ils vont aussi proposer des choses que nous, BDI France, ne sommes pas capables de proposer. Donc, tous ces éléments vont être vraiment complémentaires et c'est important de ne pas en négliger. Évidemment, aux côtés de BPI France, je dirais que côté organisme public, il y a très, très, très souvent et je pense dans toutes les régions des dispositifs spécifiques pour soutenir l'innovation. en Ile-de-France, les moyens déployés par la région Ile-de-France sont très importants par le biais de produits qu'on co-développe avec eux mais aussi par le biais d'appels à projets. L'État, en direct, va aussi proposer des appels à projets qui vont pouvoir être une vraie source de financement et évidemment, l'Europe a également des ressources très importantes qu'il est important de mobiliser, notamment sur des projets de recherche d'ITEC où pour le coup, les enveloppes de subvention peuvent vraiment permettre d'accélérer un projet. Ce slide, comme je l'ai dit précédemment, n'est pas du tout complet. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui interviennent avec nous et avec vous, chefs d'entreprise, sur la structuration de votre projet et c'est important de vraiment toutes les mobiliser et de pouvoir justement faire levier sur un prêt d'honneur pour aller chercher quelque chose auprès de votre banque, auprès de BPI France, aller mobiliser toutes les ressources qui peuvent être disponibles auprès de votre région ou même auprès de l'Europe et de ne pas en négliger une seule pour se concentrer sur une autre. Merci Étienne pour toutes ces explications. Alors moi, j'aurais juste peut-être une interrogation concernant la slide précédente. Alors, on voit que dans les aides à la recherche et développement, on a un prêt à l'innovation en recherche et développement et ensuite, on a les prêts dont sont garantis qui est un prêt innovation. Pourquoi finalement on met un prêt dans les aides alors qu'il s'agit d'un prêt ? En fait, on l'appelle prêt comparé à une aide parce qu'il est décaissé sous le même mécanisme qu'un prêt. Pour revenir un petit peu sur les détails des mécanismes, tout ce qui va être avance innovation et bourse French Tech, on va être sur des mécanismes où on a un décaissement en deux franches, une première en début de projet et une seconde une fois le projet réalisé, les dépenses sont entièrement effectuées. Sur le prêt innovation R&D, on va avoir finalement un décaissement dans une seule tranche. Mais pourquoi c'est une aide à la R&D ? Parce que le taux est fortement bonifié. On est sur des taux qui sont bien en dessous du marché, on est actuellement sur des taux fixe qui sont aux alentours de 2% là où sur des scopes start-up, on serait incapable de proposer quelque chose comme ça sur du bancaire. Ok, d'accord, très bien, merci pour cette idée. Pourquoi on appelle ça aide à la R&D aussi ? Parce qu'effectivement, on a toujours cette notion de projet de R&D en face. Pour toutes ces aides, vous allez nous présenter finalement un projet de R&D, un scope de dépense et nous, on va mettre en place cette aide qui va financer une cote par deux de ce projet. Contrairement aux prêts sans garantie qu'on présente un petit peu en dessous, qui eux vont financer vraiment, qui vont être des financements non-affectés, parce qu'ils vont financer à la fois votre BFR et vont financer toutes vos dépenses de commercialisation sans que vous ayez besoin de justifier de ces dépenses. Ok, très clair. Eh bien, super. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, effectivement, on a un écosystème très riche pour l'accompagnement, pour le financement et on a notamment évoqué les organismes de prêts d'honneur. Alors, juste un tout petit rappel sur les prêts d'honneur. Donc, les prêts d'honneur sont des prêts octroyés à l'entrepreneur directement. Ce n'est pas un prêt qui est octroyé à la société, mais vraiment à l'entrepreneur. Et ce sont des prêts à taux zéro et sans garantie. Voilà. Donc, ça, ça va être la définition un peu d'un prêt d'honneur. Ces prêts d'honneur, ils sont distribués par des réseaux, par des réseaux d'accompagnement. Et donc, on a notamment le réseau Initiative, on a le réseau Entreprendre, le réseau Entreprendre et on a également le réseau France Active qui va distribuer ces prêts d'honneur. On a énormément aussi de programmes d'accélérateur et de programmes d'accompagnement dont fait partie Eleonore, qui est donc le Startup Manager chez Wilco. Donc, Wilco, est-ce que, Eleonore, est-ce que vous pouvez nous présenter finalement à Wilco ce que vous faites pour les entrepreneurs, qu'est-ce que vous leur apportez en termes de services et comment candidater chez vous, comment on y rentre ? Enfin, voilà. Nous éclairer sur l'accompagnement proposé pour les projets innovants. Bien sûr. Du coup, je vais d'abord vous présenter Wilco et le programme d'accompagnement et ensuite, je viendrai plus sur le volet financement et prêts d'honneur Wilco. Donc, rapidement, si vous ne connaissez pas Wilco, nous, on a un accélérateur d'innovation. Donc, d'une part, on accompagne les startups, les entrepreneurs sur un parcours d'accélération en trois ans. Notre objectif, c'est de vous aider à atteindre votre premier million d'euros de chiffre d'affaires ces trois ans et de l'autre part, on accompagne des ETI et des grands groupes sur leurs enjeux d'innovation mais ce n'est pas forcément la partie qui vous intéressera le plus. Je vais du coup vous détailler l'accompagnement start-up. En chiffre, globalement, qu'est-ce que ça donne ? On accueille 120 nouvelles start-up par an. On a plus de 30% de ces start-up qui atteignent ce fameux objectif du premier million d'euros de chiffre d'affaires et on prête à ces start-up via notre prêt d'honneur 10 millions d'euros chaque année. Donc, on parlait des critères autour de l'innovation. Nous, on a trois critères d'éligibilité pour être accélérés par Wilco. Le premier, c'est que l'entreprise doit être créée et immatriculée depuis moins de trois ans. Son siège social doit être basé en Ile-de-France. Pourquoi ? Parce qu'on est partenaire de la région Ile-de-France qui finance en partie notre fonds de prêt d'honneur. Donc, l'objectif, c'est de créer aussi de l'emploi et de l'activité en Ile-de-France. Et, comme je vous disais, la solution que vous proposez doit être fondée sur un socle technologique innovant. Si vous vous rendez compte tout de suite que, en fait, vous ne correspondez pas à un de ces trois critères, on est en train de développer et de structurer un programme d'accompagnement dédié. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien pour nous contacter et échanger sur ce nouveau programme. Donc, concrètement, on a des appels à candidature sur 16 thématiques différentes. Donc, je pense que votre projet doit répondre à au moins l'une de ces thématiques. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va accompagner des startups sur des sujets de santé, comme vous pouvez voir sur la dernière ligne. Donc là, ça va être des sujets plutôt deep tech, développement d'innovation assez longues, des projets dans le domaine de l'industrie, qui vont développer des solutions à destination des industriels, des solutions en rapport avec l'agriculture et d'autres verticales sur le retail, la tech for good, l'impact et ensuite, la dernière verticale qui est en haut qui va accompagner des solutions qui développent des fonctions digitales, des fonctions support digitales sur les sales, sur les RH, sur la finance, etc. Je vous laisserai aller regarder tous les détails de nos thématiques sur le site, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux appels à candidature par thématique par an et qu'on recrute d'un start-up par promotion. Le parcours ensuite d'accélération, il se structure en trois grandes étapes que je vais vous détailler tout de suite. On a trois ans d'accompagnement une fois que vous intégriez Wilco. Vous arrivez chez Wilco les trois premiers mois jusqu'aux trois à six premiers mois, vous êtes en phase de start session. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous allez être accompagné collectivement avec votre promotion via des ateliers collectifs. Vous allez avoir aussi des suivis individuels avec votre référent Wilco, donc un start-up manager comme moi ou quelqu'un d'autre de l'équipe et des experts et des mentors qu'on utilise pour vous accompagner. Ensuite, la phase deux, ça va être la loan session. Concrètement, c'est l'obtention du prêt. Je rentre ensuite dans le détail sur le prêt d'honneur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un prêt qui va jusqu'à 150 000 euros par entreprise. Une fois que vous avez obtenu le prêt, vous arrivez en phase de up session. Là, concrètement, ça va être une phase où vous allez avoir accès à des ateliers thématiques sur plein de problématiques, que ce soit des sujets du commercial, marketing, tech, etc. Des rencontres avec nos partenaires Corco qui sont très intéressés d'échanger avec vous et de voir les collaborations possibles. Et si vous souhaitez, un programme d'accompagnement renforcé, animé avec Wilco, vous allez être suivi de prêt pour arriver vers le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail du prêt entrepreneur Wilco. Concrètement, c'est un prêt qui est de minimum 90 000 euros et maximum 150 000 euros par entreprise et qui va de 30 000 euros à 50 000 euros par associé. En fait, pourquoi ces deux distinctions ? C'est un prêt d'honneur donc il est attribué aux personnes physiques et donc il est attribué aux associés. Donc si vous êtes un associé seul, vous pourrez avoir 50 000 euros maximum. Par contre, si vous êtes trois associés et que vous prenez le prêt le plus élevé, vous pourrez avoir 150 000 euros. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous obtenez le prêt, vous avez un an de différé et ensuite, le remboursement s'étale sur 4 ans. Ce prêt est à taux zéro donc on ne prend pas d'intérêt. Vous avez eu 150 000 euros, vous rembourserez 150 000 euros, pas plus. Et les garanties par la BPI. Je vous remercie pour ça. Donc en fait, concrètement, une fois que vous allez obtenir le prêt, vous allez avoir une garantie BPI qui est pratiquement automatique sur tous les projets et qui est à hauteur de 1 à 2 % que vous allez devoir régler. Et si malheureusement, votre projet s'arrête dans les 4 ans de remboursement, on ne vous aidera pas à vous chercher pour rembourser les montants restants. Donc ce sera le problème de l'UQO. mais il n'y aura pas de sujet de récupérer les fonds. Seulement en cas de liquidation, je précise. Comment le prêt fonctionne ? Comme je vous le disais, c'est un prêt qui est attribué aux personnes physiques. Le prêt sera versé sur les comptes personnels des associés de l'entreprise. On vous demandera de le reverser sur ensuite le compte de votre entreprise pour qu'il serve réellement à financer votre projet. Donc, pas de garantie personnelle, pas d'intérêt et on vous demande du coup une assurance perte totale d'irréversibilité, perte totale, en vrai, une assurance avec un partenaire AXA qui est de 50 à 100 euros par an et il peut faire l'objet d'une garantie des pays de France, comme je vous le disais. Qui peut obtenir le prêt entrepreneur du co ? Comme je vous le disais, les associés qui sont opérationnels. Si vous avez une personne qui est associée à votre projet mais qui est simplement un concédé externe, un advisor, ça ne fonctionnera pas. Ces associés-là, opérationnels, doivent détenir au moins 5% du capital de l'entreprise et il ne faut pas que ces parts soient des DSPCE ni des BSA. les associés doivent être domiciliés en France et avoir un compte bancaire en France. À quoi va servir le prêt entrepreneur ? L'objectif, c'est bien évidemment de renforcer vos fonds propres ou quasi-fonds propres, de faire effet de levier sur votre financement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un financement non dilutif. Concrètement, contrairement à une levée de fonds, vous allez garder une dilution suffisante dans votre projet. permet également de compléter une levée de fonds, de compléter la levée en dilutif avec le prêt lucro. Et ce qui est intéressant également, c'est que ce prêt entrepreneur vous permet de financer toutes vos dépenses. Il ne vous demandera pas de justifier que le prêt est utilisé seulement pour des dépenses de R&D ou de marketing, etc. Vous faites ce que vous voulez entre guillemets avec le prêt tant que c'est utilisé pour le projet. Si vous souhaitez candidater chez Wilco, une rapide vue du processus de candidature, concrètement, au mois zéro, on ouvre l'appel à candidature. Vous avez un mois pour candidater. On vous demandera une présentation PowerPoint, slide de votre projet, un business plan, répondre à quelques questions. Ensuite, deux semaines après avoir déposé tout votre dossier, vous aurez un retour sur la première pré-sélection des dossiers et vous serez invité à pitcher en présentiel dans les locaux de Wilco auprès de notre juillet. Deux semaines après, annonce des résultats et intégration de l'accélérateur Wilco. Voilà, je vais bientôt conclure. Vous avez ici le panorama des prochains appels à candidature sur l'année 2023. En ce moment, si vous avez un projet dans la santé, on a quatre programmes santé qui sont en recherche de leur nouvelle promotion. Je vous laisse regarder le calendrier. Dans tous les cas, sur notre site internet, vous avez toutes les infos pour postuler et le lien de candidature. Si vous souhaitez échanger ensuite et que vous avez des questions suite à cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter plutôt par mail. Je pense que c'est le moyen le plus efficace. On a des sessions de questions-réponses très régulièrement. Vous pourrez vraiment comprendre le programme Wilco, le process de candidature. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour vous inscrire à une session de Q&A Wilco. Merci beaucoup. Merci à toi, Eleonore, pour cette présentation de l'organisme Wilco. Je rappelle que Wilco est donc rattaché avec le réseau d'initiative France. D'ailleurs, pour ça, il existe le prêt entrepreneur qui est donc un prêt d'honneur comme l'a expliqué Eleonore. On a, en plus, il a été évoqué en amont, un écosystème d'accompagnement, de dispositifs, de financement ou d'aide très, très riche pour l'innovation. Et, alors, en plus de ce qui vient de vous être expliqué par Étienne et finalement par Eleonore, vous avez des dispositifs fiscaux à ne pas négliger lorsque vous êtes sur des projets innovants, que ce soit le dispositif de la jeune entreprise innovante, donc ce statut, finalement, quand vous arrivez à avoir ce statut, ça vous permet d'obtenir une exonération fiscale et sociale de certaines charges et à partir du moment où vous avez des dépenses de recherche et développement, donc, voilà, vous pouvez bénéficier d'une exonération fiscale et sociale qui n'est pas négligeable et vous avez aussi tout un panel de crédits d'impôt, donc le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation et crédit d'impôt recherche collaborative. Ces crédits d'impôt sont faits pour justement encourager les entreprises dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Ces crédits d'impôt permettent donc d'avoir des économies puisqu'ils s'imputent donc sur l'impôt sur les sociétés ou encore donc sur l'impôt sur le revenu en fonction de la catégorie d'imposition de votre entreprise. Donc ça, ce sont pour les aides fiscales et sociales lorsque l'on est une entreprise dite innovante. Vous avez également donc, comme l'a évoqué Étienne, tout ce qui va être bourse et subvention et donc notamment les bourses French Tech. Pensez également à la bourse French Tech Tremplin. Donc, qu'est-ce que la bourse French Tech Tremplin ? Finalement, c'est une espèce de préparation en fait pour monter sa start-up et qui s'adresse à un public éloigné de l'entrepreneuriat qui n'a pas forcément toutes les informations ou vocation à devenir entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment un programme qui vous est destiné pour préparer entre 6 mois et 8 mois votre start-up. c'est la bourse French Tech Tremplin. Vous avez également en termes d'accompagnement donc énormément de réseaux. Vous en avez partout sur tout le territoire. Ces réseaux, vous pouvez les retrouver dans notre carnet d'adresse sur le site bpifrance-recreation.fr dans la rubrique « Qui peut nous accompagner ? » Vous retrouverez en fonction de votre projet, en fonction de votre région, de votre localisation le réseau le plus proche de chez vous qui pourrait vous accompagner. Pensez également comme le programme Wilco au programme d'accélération. Sachez que vous en avez partout pareil sur le territoire national. Je ne porte pas tous le même nom. Vous n'allez pas retrouver Wilco dans une autre région puisque c'est un programme dédié à l'Île-de-France. Mais sachez que vous avez ce type d'accompagnement un peu partout sur le territoire national. Les incubateurs aussi, bien évidemment, sont vraiment des structures d'accompagnement aux start-up. Pensez aux concours. Les concours sont et sont nombreux dans l'innovation. On va en citer mais vraiment un tout petit peu parce que vous avez le concours Inno, vous avez le concours Elab, vous avez par exemple 10 000 start-up pour changer le monde, vous avez un prix sur l'initiative numérique mais vous avez énormément de concours qui sont organisés chaque année pour la tech, pour les projets innovants, pour vous mettre en avant. Les concours sont bénéfiques pourquoi ? Pour de la visibilité sur votre projet, vous donne quand même une publicité sur votre projet et vous pouvez également aussi gagner des accompagnements et également des dotations. Tous les concours ne proposent pas des dotations mais en règle générale, vous avez au moins de la visibilité ou de l'accompagnement sur le montage de votre projet. Donc, c'est quand même très intéressant et ça vous permet aussi de vous entraîner à pitcher un projet puisque le pitch d'un projet a une part très importante pour l'accompagnement. Pensez également, donc le dernier point est là où les régions sont très friandes de l'accompagnement des projets innovants et octroient des avances, beaucoup de subventions également, sur l'accompagnement des projets innovants. On peut citer dans les régions qui accompagnent l'innovation, vous avez la Bretagne, le centre Val-de-Génie, Loire, l'Île-de-France, comme Wilco et comme Ethan nous l'a rappelé. Vous avez également la région Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Donc, ces régions vraiment proposent des aides sous forme de subventions. Donc, après, en fonction des critères, je vous invite bien évidemment à aller vous renseigner auprès de chaque région pour voir les critères d'éligibilité de chacun de ces régions et les dotations et les subventions qui peuvent y être accordées. mais voilà, rapprochez-vous des régions parce qu'elles sont vraiment acteurs, actrices de l'innovation en France. Toutes ces aides, tous ces dispositifs, vous les retrouverez en détail dans notre infographie dédiée aux aides à la création et à la reprise d'entreprises. Vous aurez le lien direct sur la slide dans la rubrique des porteurs de projets innovants. Voilà, donc ça, c'est un rappel vraiment très succinct des autres dispositifs existants en fait aux projets innovants. Il y a énormément de questions dans le chat. J'ai vu qu'Étienne et Léonore, vous aviez commencé à répondre à toutes ces questions. Alors, moi, j'en ai noté. il y a beaucoup de personnes finalement qui s'interrogent alors sur la nationalité ou du moins sur la localisation de l'entreprise pour pouvoir bénéficier de ces subventions, de ces aides, etc. Est-ce qu'Étienne, tu peux nous rappeler les règles ? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, j'ai répondu dans le chat rapidement mais pour repréciser ce point, nous, le seul élément qui va être important, c'est qu'il y ait une structure française qui soit porteuse de l'aide. D'ailleurs, ça peut être une structure française qui a ensuite d'autres filiales à l'étranger. Ce qui va être important, c'est que la structure qui porte le contrat de prêt ou le contrat d'aide à l'innovation soit une structure immatriculée en France. En revanche, la nationalité des porteurs de projets n'a aucune incidence sur l'octroi d'une aide ou d'un prêt, évidemment. On a des porteurs de projets de toute nationalité qui viennent nous solliciter tous les jours. Et peut-être juste une petite précision, l'outre-mer est-elle concernée ? Les sociétés immatriculées en outre-mer sont considérées comme immatriculées en France. Normalement, il n'y a pas de sujet pour moi. Après, elle travaille aussi avec un bureau qui est local et qui a l'habitude de gérer les problématiques de l'outre-mer. Donc, elle se rapproche du bureau BPI France du territoire concerné et il n'y aura aucun problème pour une intervention. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Et Léonore, j'ai une question pour toi. Une fois que le prêt Wilco est versé sur le compte de l'entreprise par l'associé, son apport est-il considéré comme un apport en compte courant d'associé ? J'arrive. Alors, du coup, vous pouvez faire deux, vous avez deux options en fait, une fois que vous versez votre prêt sur le compte de votre entreprise, soit vous le mettez en compte courant d'associé. Donc oui, c'est un apport en compte courant d'associé. Soit vous pouvez le mettre en compte courant d'associé bloqué et donc là, c'est considéré comme des fonds propres de votre entreprise. Donc, tout dépend de ce que vous avez envie de faire et de vos objectifs. Pour compléter ce point, ça va être important pour nous effectivement ces apports en compte courant d'associé, notamment lorsqu'ils sont bloqués parce qu'effectivement, on va les considérer en quasi-fonds propres et on va pouvoir s'appuyer sur ces quasi-fonds propres pour nous intervenir de notre côté. Et justement, il y a eu des questions par rapport à ça. Quelle est la proportion d'apport finalement qu'il faudrait avoir ? Sur la partie R&D, on va plutôt avoir une notion de plan de financement qu'un montant d'apport à définir. C'est-à-dire qu'on intervient pour les très jeunes sociétés jusqu'à 70 %. Donc, par exemple, pour une aide à 30 000 euros, ça fait un projet d'à peu près 45 000 euros. Donc, je dirais qu'à minima, il faut être capable de justifier du fait de financer le delta, donc à minima 15 000 euros. Dans la réalité, il n'y a pas que le projet de R&D à financer, il y a souvent un peu plus, les dépenses courants que les loyers de la société ou autre. Donc, pour une subvention de 30 000 euros, avoir 30 000 euros d'apport, c'est quand même bien, en considérant à la fois le capital social, mais effectivement, les préveneurs entrent totalement dans cette notion-là. Pour les aides beaucoup plus importantes en termes de montant et sur des maturités un peu plus avancées, on est plutôt autour de 40, 45 % de taux d'intervention. Donc là, il faut être capable de financer le delta. Donc, c'est-à-dire que si on met en place un projet de R&D de 1 million d'euros sur lequel le pays de France met 400 000 euros, par exemple, il faut être à minima capable de financer les 600 000 euros restants plus l'activité courante de la société. Si il y a un projet d'un million d'euros de R&D, a priori, il y a aussi des dépenses de commercialisation à côté, a priori, il y a aussi des loyers ou autres pour la société. Donc, tout ça, il faut bien le prendre en compte et présenter un plan de financement qui couvre tout ça. En général, sur les aides les plus importantes, il y a souvent des levées de fonds en face. Très bien, merci beaucoup. Une autre question plus pratico-pratique, est-ce qu'on peut cumuler finalement une aide de BPI et un accompagnement chez Wilco ? Je peux répondre si tu veux, Etienne. Bien sûr. Mais oui, oui, totalement. Nous, on est d'ailleurs souvent en contact avec nos référents à BPI pour échanger sur les dossiers. On a des start-ups qui demandent la bourse French Tech en parallèle de leur intégration chez Wilco, etc. Donc, pour nous, ce n'est pas du tout un sujet. Et d'ailleurs, c'est très positif parce qu'on peut partager des infos avec nos homologues de la BPI. Super, merci. Etienne, tu veux compléter ? Non, effectivement, nous, il n'y a aucun problème pour cumuler les deux. Je dis même au contraire. Ça apporte deux choses. Déjà, un accompagnement et je dirais un tampon. Il y a quand même cette notion de sélection par une structure d'accompagnement que nous, on connaît avec qui on a l'habitude de travailler. Donc, ça apporte déjà un tampon sur la première qualité du projet. Ça apporte des quasi-fonds propres via le prêt d'honneur et cet accompagnement pour nous est précieux parce que les phases de commercialisation sont plus complexes pour une société et être capable d'avoir une structure qui aide à structurer le projet très en amont permet derrière que tout se déroule plus facilement. Donc, je dirais bien sûr et au contraire, c'est même quand une structure d'accompagnement aide le projet, ça va être un élément positif pour nous. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est toujours un élément positif. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a parlé de compte courant bloqué. Comment concrètement on les bloque ? Alors, concrètement, là, ça va être plutôt quelque chose que vous verrez avec votre comptable, mais en gros, ça veut concrètement dire que si vous placez cet argent dans cette boîte, en niveau comptable, vous ne pouvez pas y toucher immédiatement comme si c'était un compte courant d'associé. après, concrètement, le fonctionnement vous laisserait voir avec votre comptable quand vous aurez le cas de figure qui se pose pour vous si vous êtes chez Wilco, j'espère. Pour compléter la réponse, peut-être, parce qu'il y a une question qui vient souvent, quand on dit que les comptes courants d'associé bloqués, c'est le retrait des comptes courants d'associé qui est empêché de retirer cet argent de la société. en revanche, ça n'empêche pas d'utiliser cet argent pour le développement de la société. C'est juste que, finalement, cet argent doit rester dans la société et l'associé ne peut pas se rembourser à ce stade cet argent. Très clair. Merci. On a aussi une question sur le type de société. Je pense qu'Elona a commencé à répondre dans le chat. Je pense que c'est important de le repréciser pour tout le monde. Est-ce que les scopes, les cycles ou les entreprises de l'ESS sont concernées par tous ces dispositifs ? Je dirais que, nous, ça va être important. Il y a cette notion de devoir avoir une activité économique. Les structures associatives peuvent potentiellement être accompagnées à partir du moment où on est sur des structures associatives qui ont quand même un modèle d'affaires d'entreprise. J'entends par là qu'elles commercialisent quelque chose, qu'elles ont aussi des sources de revenus via leur activité. Si on est sur des modèles qui se dépendent uniquement de financement public ou de dons ou autres, on n'est pas sur un modèle économique d'entreprise. Ce sont des structures que nous, on ne pourra pas accompagner côté financement et innovation. Merci beaucoup. Et Léonore, peut-être que tu veux préciser ? Oui. nous, du coup, on n'a pas de… En fait, j'ai répondu déjà, mais en gros, le seul statut qui va ne pas être éligible, c'est assez proche de la réponse d'étienne, c'est des associations, des fondations qui n'ont pas d'activité économique. Ensuite, au niveau statut, on n'a pas de… Voilà, ce n'est pas bloquant, mais en général, le type de boîtes qui sont accompagnées par VULCO, concrètement, ça va être des SAS ou des SAS. C'est possible d'avoir un autre statut que ça, hors association sans activité économique. OK. Très bien. On a… C'est la même chose, il y a quand même 99% des projets, je pense, qui sont en SAS. Pour les plus gros, quand ils se structurent, ils sont en SAS. Après, toutes les autres structures type SARL, etc., on peut. Dès qu'on est sur de l'entreprise individuelle, là, on ne pourra pas. Très bien. On a souvent la question, finalement, de la crypto-monnaie, de la blockchain. Est-ce que tout ça, ce sont des activités qui sont éligibles à l'innovation ? De côté BPI France, ce n'est pas du tout un sujet. On peut tout à fait accompagner ces projets, on en accompagne d'ailleurs beaucoup. En revanche, c'est une étude au cas par cas. Chaque projet, quel que soit son secteur, doit d'abord être étudié pour voir, en fait, qu'est-ce qu'il propose de nouveau. On a beaucoup, par exemple, de sujets autour des NFT. Proposer juste un nouveau NFT sans forcément d'innovation technologique derrière, on ne pourra pas financer tous les projets qui lancent un NFT, par exemple. Pour autant, s'il y a une vraie innovation technologique sur un projet de crypto, ça fait partie tout à fait des axes qu'on souhaite accompagner et financer. C'est d'ailleurs un marché qui se développe de plus en plus, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Super. Merci. Et côté Wiko, justement. On accompagne également des projets de ce type également sur les sujets de NFT et assez alignés avec la réponse de tiens, ça va être aussi du Caparcas, où on sent que le projet propose une réinnovation répond à un besoin et que la proposition de valeur est intéressante. Oui, c'est possible. Alors, pareil, il a été posé comme question, finalement, le coût de l'accompagnement chez Wiko, comment ça se passe ? J'ai vu que tu avais répondu et il y a honneur dans le chat, donc peut-être repréciser pour tout le monde, pour ceux qui n'auraient pas vu la réponse. Oui, alors du coup, l'accompagnement Wiko a un coût. C'est une adhésion de 4 000 euros qui prend en charge partiellement tous les 3 ans d'accompagnement Wiko, c'est-à-dire les ateliers collectifs, l'accompagnement individuel avec votre référent Wiko, la mise à disposition de mentors sur des temps longs qui vont vraiment vous suivre des experts, des allumés Wiko, des ex-entrepreneurs sur des problématiques. Donc ça, c'est 4 000 euros d'adhésion et pour préciser, ces 4 000 euros d'adhésion, il vous les demandera seulement une fois que vous êtes bien sélectionné chez Wiko et pas durant tout le processus de candidature. Voilà. Ok, très bien. On a une question un peu plus sur la définition d'innovation. Alors, peut-être préciser, est-ce qu'il faut forcément un volet technologique pour être considéré comme un projet innovant ? Alors, il y a deux réponses pour un côté Wiko, je crois comprendre que oui. Côté BP France, on est un peu plus large je pense sur cette définition, comme vous l'avez mis un petit peu en évidence. Malgré tout, sur le cœur de métier, je pense que c'est beaucoup d'innovation technologique, mais sur, techniquement, sur de l'innovation créative, on a aussi des projets qui n'ont pas d'innovation technologique. Donc, nous, ce n'est pas forcément un élément nécessaire. Nous aussi, ça va être vraiment prégnant le côté technologique. Après, si vous avez un doute, si vous sentez qu'il y a une petite dimension technologique sans que ce soit complètement prégnant dans le projet, pourquoi pas ? Moi, j'ai accompagné des projets où en fait, ce n'était pas hyper technologique, mais il y avait une dimension et surtout, on n'est plus ou moins, si votre projet est dans les thématiques d'impact environnemental ou social, on va être moins regardant sur le critère technologique, mais plutôt sur l'impact vraiment de votre projet. Il faut quand même qu'il y ait une petite dimension technologique. Si vous décidez de faire de la vente de fruits et légumes bio, malheureusement, on ne pourra pas vous accompagner. Mais si par exemple, vous mettez à disposition un logiciel pour faire de l'audit énergétique et vous aider à rénover les logements, par exemple, parce que c'est un projet que j'accompagnais, oui. Donc, postulez et n'hésitez pas à revenir vers l'équipe Wilko avec votre projet précisément, je ne pourrai plus vous répondre. Très bien. Merci beaucoup. Donc, en fait, voilà, juste pour rappel, en fonction de l'organisme auquel vous vous adressez, la définition de l'innovation, elle est plus ou moins large. C'est ce qu'on peut peut-être retenir. c'est qu'il n'y a pas de définition toute faite, elle doit être à l'appréciation de chaque organisme auquel vous, finalement, vous poussez la porte. Et pour compléter ça et pour répondre aussi à une question sur est-ce qu'il y a l'équivalent de Wilko en Bretagne, il y a d'autres réseaux de frais d'honneur, par exemple, qui existent, comme le réseau Entreprends, le France Initiative, qui ne sont pas forcément sur les mêmes critères non plus et qui sont présents un peu aussi partout en France. Typiquement, je sais que Réseau Entreprends n'a pas forcément un critère limitatif sur le fait d'être une entreprise de vente dans la connaissance. Le plan technologique, en tout cas. C'est ça, effectivement. Après, il faut savoir qu'on peut s'adresser, que votre projet soit innovant ou non, vous pouvez vous adresser tout à fait aux réseaux qui distribuent ces prêts d'honneur. Pour rappel, le Réseau Entreprends, Initiatives France ou France Active, ces réseaux ont vocation à à aider la création d'entreprises en renforçant l'apport personnel. Là, on est avec Wilco parce que Wilco a une dimension innovation et que c'était la thématique du webinaire de ce jour. Donc, vraiment, le financement de l'innovation, les étapes à respecter pour pouvoir finalement qu'on puisse vous venir en aide. Ce qui est important de souligner, c'est savoir à quel moment vous pouvez vous adresser que ce soit à BPI France ou à des structures d'accompagnement. Vous avez vu que finalement, la notion de on a fini les dépenses de recherche et développement ou on est en cours de recherche et développement, elle peut avoir une importance en fonction de l'aide qui va être octroyée, ce qui était important de mettre en avant aujourd'hui. Mais bien évidemment, les autres réseaux, France Active, réseaux Entreprends, et l'initiative France distribuent des prêts d'honneur sans ce caractère d'innovation technologique ou autre. Donc vraiment, vous pouvez vous adresser que vous soyez innovant ou non à ces structures d'accompagnement. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut reprendre une dernière question. Alors, oui, parce que elle a été souvent, c'est souvent revenu, donc vous pouvez rentrer en contact avec un chargé d'affaires, un délégué innovation des pays France par le lien qui sera donc mis, qui a été mis sur la présentation. Pour repréciser ce point, n'hésitez pas finalement à déposer vos demandes sur l'espace mon.dtifrance.fr. C'est notre plateforme qui recense toutes les demandes. Vous allez sur le lien, il y a un bouton déposer une demande et ensuite il y a un espace extrait pour les projets innovants. Pourquoi on passe par cette plateforme ? Parce que ça va vous affecter directement à la bonne direction régionale qui va pouvoir gérer votre projet selon la localisation de votre projet. Typiquement, un projet parisien va pouvoir m'être affecté ou être affecté vers l'autre délégation qui gère les projets parisiens. Si c'est un projet en Bretagne ou dans les dom-toms, ce n'est pas à Paris qu'on va gérer votre projet, ça va être en Bretagne ou dans les dom-toms le cas échéant. En passant par cette plateforme, vous êtes sûr que ça va être dirigé vers le bon interlocuteur. C'est pour ça que je vous conseille de passer par ce biais. Merci beaucoup. Je crois que ce webinaire touche à sa fin. J'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations sur le financement de l'innovation et notamment sur les démarches que vous devez suivre pour pouvoir rentrer en contact avec nous, rentrer en contact avec les réseaux d'accompagnement. j'espère qu'on a pu vous apporter des réponses à toutes vos interrogations. Voilà. Merci. Pardon ? Non, mais vous êtes elle. N'hésitez surtout pas à nous contacter via ce lien. On est vraiment sur cette notion de rencontre avec les porteurs de projets, d'avoir des chargés d'affaires qui sont présents sur le terrain et qui vont vous rencontrer pour pouvoir discuter et échanger avec vous et vous accompagner. J'ai vu des questions sur comment trouver le bon incubateur ou la bonne structure d'accompagnement. Ça va être aussi par cet échange avec un chargé d'affaires qui va pouvoir lui aussi vous dire ce qu'il connaît et ce qu'il pense être une bonne idée pour votre projet sans forcément vous guider vers une structure en particulier mais en tout cas vous dire un petit peu ce qui existe. Pareil vis-à-vis des banques, pareil vis-à-vis des structures telles que la région Île-de-France ou d'autres régions. C'est en passant par ce premier contact avec un chargé d'affaires qu'on va pouvoir ensuite nous vous aiguiller en interne vers les bons services BPI qui peuvent correspondre à votre projet et en externe vers les partenaires avec qui on peut travailler ensemble. Merci. Et encore une fois, donc, excuse-moi, Léonore. Je voulais juste ajouter un dernier point avant que tu conclues Audrey. Je vous ai mis dans le chat le lien vers notre prochain Zoom Wilco. Vous pourrez poser toutes vos questions sur le programme, etc. Donc, je pense que c'est la façon la plus efficace pour vous de creuser et de nous poser vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire là-dessus. Super. Merci beaucoup. Encore une fois, donc, cette présentation et ce webinaire, vous le retrouverez donc en replay sur le site bpifrance-recreation.fr dès demain. La présentation a des liens cliquables. Donc, surtout, n'hésitez pas à la télécharger puisque vous pourrez être redirigé vers plus d'explications sur les dispositifs qui ont été présentés ce matin et notamment aussi pour avoir les liens, les contacts que ce soit de Wilco ou bien de BPI France. Voilà. Je vous remercie. Merci, Léonore, de ta participation. Merci, Étienne, aussi, à toi pour toutes ces précisions. Et puis, je vous souhaite un excellent après-midi et à vos prochains webinaires. Pourquoi pas ? Sous-titrage ST' 501